La chronique équipement est présentée par Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Maintenant à Belleuil et au Quartier 1030. Lors d'une chronique précédente, on vous a parlé des boîtes départs chez Cobra, la série LTDX. On avait un sac plein de boîtes départs. On va rester dans la série LTDX de Cobra, mais pour vous parler du seul fer disponible. Jérémy, je veux que tu me parles de ce fer-là parce qu'il attire l'attention pour différents aspects. Il s'adresse à qui, principalement? Écoute, ce fer-là, Dan, s'adresse pour quelqu'un qui veut de la distance. C'est un loft, encore une fois, très agressif de 26,5 degrés. Pour un fer-7? Pour un fer-7. Ça veut dire que dans un sac normal, ce genre d'angle-là, c'est probablement un fer 5 ou 6,5. Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment un fer qu'on veut, quelqu'un qui veut avoir beaucoup de distance. Il y a de la difficulté à avoir la distance qu'on va avoir et qui va être très choyé avec ce bâton. Et qu'est-ce qui fait dans sa conception que, justement, au-delà de l'angle, on peut obtenir plus de vitesse, plus de distance? Bien sûr. Il y a un... Le LTDX, c'est avec un power core. Donc, le power core, c'est que c'est une barre centrale en plein centre du bâton. Que ça, ce que ça va faire, c'est que ça va générer une vitesse de balle extrêmement rapide. Donc, explosive. Explosive, exactement. Jérémy, je remarque qu'au bout du bâton, juste ici, il semble y avoir une vis, un poids. C'est quoi, exactement? Ce poids-là aide à minimiser les mauvais coups, donc au bout du bâton. Donc, ça va nous aider, comme je disais, à avoir une vitesse de balle un petit peu plus élevée et minimiser les mauvais coups. Donc, autrement dit, si je rate le cœur du fer, je la frappe un petit peu plus sur le bout, la présence de ce poids-là va faire en sorte que je risque de la frapper plus solidement, c'est ça? Exactement. Perdre moins de distance, en fait. Excellent. Généralement, des bâtons de ce type-là, on va travailler aussi beaucoup la cavité, cette portion aussi. Qu'est-ce qu'on a fait spécifiquement pour le rendre non seulement entrayant, mais intéressant à frapper? Le PowerShell. Le PowerShell. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le PowerShell, ici, c'est que, dans le fond, il va avoir un poids, ici, qui va nous aider à avoir une meilleure hauteur de balle pour un bâton qui a 26,5 de loft. Ah, c'est ça. Puis, on a joué beaucoup, aussi, sur la semelle, parce que, quand on regarde la conception, on se rend compte que c'est plus large qu'un bâton que, peut-être, toi et moi, on va utiliser. Exactement, c'est ça. Pour, justement, avoir le côté forgiveness permissif. Excellent. Donc, c'est quand même un bâton qui est large. Merci, Jérémy, pour les détails sur le LTDX de Cobra, le seul fer disponible chez eux, en fait, dans cette collection-là, cette année. Exactement. Ça me fait plaisir.